Salut c'est Rebecca, aujourd'hui j'aimerais vous donner trois astuces pour pouvoir prendre confiance en votre écriture. C'est quelque chose d'important la confiance en soi quand on écrit parce qu'on met déjà de nous-mêmes dans nos romans et puis pour transmettre des émotions aux autres, il faut être déjà certain de ce qu'on fait. J'ai beaucoup vu aussi dans certains romans que quand les personnages, les lieux, quand il n'y avait pas des choses assez marquées, c'était beaucoup moins intéressant. Donc si vous voulez que votre livre soit intéressant pour vos lectures, il faut absolument que vous ayez confiance en vous, que vous cherchiez à progresser, que vous ayez envie d'écrire toujours plus. Alors comment faire ça ? La première chose à faire c'est d'écrire beaucoup. Ça peut paraître simple, ça peut paraître évident peut-être, mais il faut le rappeler. Si vous voulez prendre confiance en vous, si vous voulez progresser, il faut écrire énormément. Je sais qu'il y a une étude qui avait été faite sur les musiciens, alors je crois que c'était aux Etats-Unis, et ceux qui étaient virtuoses, c'était ceux qui avaient pratiqué des heures et des heures, ils avaient passé un seuil, je ne peux pas vous dire les chiffres, mais un seuil d'heures de pratique vraiment énorme, et les plus doués, c'était ceux qui avaient le plus travaillé, et plus ils avaient constaté que plus les musiciens travaillaient ce qu'ils étaient en train de faire, plus ils avaient d'heures d'écriture, plus ils étaient doués dans ce qu'ils étaient en train de faire. Bon, ça peut paraître évident, mais c'est une réalité, et c'est une réalité aussi pour l'écriture. Plus vous allez écrire, plus vous allez prendre confiance en vous, plus vous allez découvrir votre propre style, plus vous saurez où vous aurez envie d'aller, plus il y aura des choses qui deviendront instinctives. Moi, vous serez devant la page blanche, donc allez-y si vous voulez prendre confiance en vous, confiance dans votre écriture, et bien pratiquez régulièrement, régulièrement, régulièrement. Essayez d'écrire un petit peu tous les jours, j'ai vraiment testé ça, et je trouve que c'est ce qu'il y a le plus évident si on veut avancer rapidement, si on veut vraiment réaliser, écrire un livre, et même plusieurs, pourquoi s'arrêter simplement à un, mais plusieurs romans écrivés tous les jours, c'est mon premier conseil. La deuxième chose que je vous conseille vraiment de faire, si vous voulez prendre confiance en vous, alors ça peut paraître un petit peu moins évident cette fois, et bien c'est de demander des avis extérieurs. Alors je sais que beaucoup de ceux qui me suivent, beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté, ont été parfois déçues, ont été parfois même blessées par des remarques qu'ils ont pu avoir par rapport à leur écrit. Mais je pense que c'est quelque chose d'essentiel de montrer ces textes, de montrer ce qu'on est en train de faire pour recevoir des conseils, et je le vois encore là maintenant, vous savez que je suis en train de corriger mon roman Terre interdite, et j'envoie chaque fois, chaque fois que j'arrive à un quart du roman, j'envoie la partie à mes soeurs qui me font des remarques très pertinentes sur ce que j'ai fait, et c'est vraiment, vraiment super parce que ça me permet de travailler les choses encore plus en profondeur, de voir des éléments que j'aurais pas vu moi-même, parce que je suis trop plongée dans mon histoire, et que j'arrive même plus à voir certaines des petites erreurs que je suis en train de faire. Et puis ça me permet de voir aussi qu'est-ce qui les marque, qu'est-ce qui leur plaît dans mon roman, et ça aussi, ça aide énormément. Donc je vous conseille vraiment, pour prendre confiance en vous, de trouver des personnes, alors pas n'importe qui, bien entendu, si vous êtes certain de vous prendre une raclée, n'allez pas montrer vos textes, trouvez quelqu'un en qui vous ayez confiance, ne le laissez pas simplement face à votre texte, donnez-lui des questions, moi c'est ce que je fais avec mes soeurs, je leur pose des questions précises, pour savoir ce qu'elles pensent, des personnages, des lieux, de l'enchaînement de l'histoire, et puis bon, elles me font des remarques en plus. Mais en tout cas, je leur donne une base de questions, pour leur expliquer ce que je veux qu'elles me disent, pour avoir des remarques pertinentes. Et quand on fait ça, et bien, pourquoi on prend confiance en soi ? D'abord parce qu'on a des remarques positives, on a toujours des remarques positives, et d'ailleurs, vraiment, je vous encourage à demander ça, c'était une règle que je m'étais fixée, moi, pour mes commentaires sur le forum, par exemple, de faire d'abord, de toujours commencer par une remarque positive, et puis ensuite, de nous donner un ou deux points à améliorer, pas plus, parce que sinon, après, on est submergé par ce qu'il y a à améliorer, il y a peut-être plus de choses dans le texte à améliorer, mais en tout cas, il faut avancer petit pas par petit pas. Donc demandez à vos lecteurs de vous donner d'abord les points positifs, et puis de vous donner une ou deux choses à améliorer, peut-être pas tout à la fois. Et plus vous ferez ça, plus vous aurez confiance en vous, plus vous aurez l'habitude d'avoir des lecteurs, et plus ce sera facile, et puis ça vous apportera, ça vous enrichira vraiment beaucoup, donc faites-le. Troisième chose, pour prendre confiance en vous, dans votre écriture, je vous invite vraiment à vous lancer des défis. Des défis qui... Alors, là encore, pas n'importe quel défi, parce que peut-être que si vous n'arrivez pas à écrire, enfin, si vous n'arrivez à écrire que deux lignes chaque jour, vous n'allez pas vous lancer le défi d'écrire 2000 mots directement chaque jour. Mais lancez-vous des défis, alors ça peut être des jeux d'écriture, ça peut être des choses un petit peu plus longues, des concours d'écriture, ça peut être simplement un nombre de mots que vous écrivez chaque jour, mais lancez-vous des défis, vous allez voir, ça va vous aider là aussi, parce que vous verrez que vous réussissez ces défis, et le fait de réussir, eh bien, ça va vous donner envie d'aller plus loin. Donc, regardez quel type de défi vous pouvez faire pour qu'il soit... Alors, pour qu'il y ait à la fois ces deux choses, à la fois que vous sachiez que vous pouvez potentiellement réussir, et à la fois qu'il y ait quand même du challenge, parce que sinon, c'est pas un défi forcément. Et par rapport aux défis, moi, il y a un des défis que j'avais énormément aimé relever, c'est l'année dernière, et vous le savez, si vous me suivez un petit peu sur le blog, et si vous avez l'habitude de me suivre, l'année dernière, j'avais relevé le défi du Nano Vraimo, donc il s'agit d'écrire un roman en un mois, en 30 jours, 50 000 mots à peu près, je crois que j'en avais écrit à peu près une soixantaine, 60 000 mots, et en fait, ça a obligé à écrire vraiment tous les jours, à écrire, je crois que j'écrivais à peu près 2 000 ou 2 500 mots chaque jour, et j'ai énormément aimé ce défi. Alors, il y a des points que j'ai trouvé un petit peu plus négatifs, le fait de ne pas préparer mon roman avant, si je, voilà, j'ai décidé que le jour où je réécrirai un roman en un mois, et je suis certaine que je vais le faire pour mon prochain projet d'écriture, à ce moment-là, je préparerai en amont, parce que je trouve que c'est plus sympa de faire comme ça, mais en tout cas, c'était très très intéressant, ce défi-là, parce que ça pousse à écrire, ça montre aussi que c'est possible d'arriver au bout d'un roman très très rapidement, et ça, c'est une des clés pour réussir. Plus on écrit un brouillon rapidement, plus on a de chances d'arriver au bout de son projet, et puis d'en faire ensuite quelque chose, un projet totalement abouti, de le corriger, de l'envoyer à des éditeurs, c'est beaucoup mieux que de traîner sur des années et des années. Et c'est pour ça, parce que ça fait à peu près un an, du coup, jour pour jour, que j'ai commencé ce défi, que j'ai décidé cette semaine de sortir une formation sur ce thème-là, écrire un roman en 30 jours, alors ça sera le plan pour écrire un roman en 30 jours, on va parler à la fois de la préparation matérielle, psychologique et tout ça, on va parler aussi de comment planifier quelques idées pour avoir confiance en soi, pour ne pas partir à l'aveugle, même si c'est possible de partir totalement à l'aveugle sur ce genre de projet, mais si vous n'avez jamais écrit un roman, c'est quand même mieux d'y réfléchir un petit peu avant de vous lancer dans ce projet-là, et puis ça vous aurait moins de travail de correction ensuite. On va voir comment surmonter les défis jour après jour, que ça pose d'écrire un nombre de mots importants comme ça en un mois. Donc voilà, c'est le thème de la formation de cette semaine, je vais vous donner mon expérience et mes astuces pour réussir ce genre de défi, écrire un roman en 30 jours. Vous pouvez déjà réserver votre place en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. La formation a un tarif vraiment très bas aujourd'hui, c'est le tarif le plus bas, donc n'attendez pas parce que le tarif augmente tous les jours. Et puis elle va sortir jeudi, donc il y aura trois modules audio dans cette formation, avec toutes mes astuces et mon expérience par rapport à ce défi que j'avais fait l'année dernière, écrire un roman en 30 jours. Si vous n'avez jamais réussi à écrire un roman entier, c'est peut-être le moment de vous y mettre, d'écrire une première histoire rapidement. Vous verrez, c'est vraiment quelque chose qui vous aidera aussi à prendre confiance en vous, à aller plus loin dans votre parcours d'écrivain. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos. Et puis n'oubliez pas de réserver votre place pour cette formation. Sous-titrage Société Radio-Canada